le tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous partager un petit peu mon petit dimanche je suis partie voir à mon jardin j'ai tourné la caméra alors voilà où ça on est on a les pommes de terre qui ont mais poussé mais de fou ça fait trois quatre jours que je suis pas allé au jardin les mauvaises herbes ont bien poussé aussi on va falloir tout arracher oh là là ça me déprime d'avance ensuite on s'est complètement trempé vous avez vu j'ai de belles crocs pour aller au jardin elles vont être dégueulasses il n'y aura plus qu'à les laisser sécher alors on a nos petites salades que j'avais que j'ai planté et comment ça se fait qu'il en manque une je me souviens pas qu'ils ont manqué une j'en avait planté huit un deux trois quatre cinq bon bref c'est pas grave je demande à mon mari ici c'est de la laitue qu'on a semé ensuite nous avons des radis mon mari en a déjà ramassé avant-hier on en a mangé là je pense qu'on va pouvoir encore les ramasser et là on a de la batavia qu'on avait semé qui est encore bien monté et en fait on en a séparé pour pouvoir les replanter pied par pied alors je suis en train de voir qu'il y en a qui ont peut-être pas très bien pris bon on verra bien ce que ça donne ensuite on a nos tomates on a plusieurs variétés alors elles aussi elles ont poussé mais c'est un truc de malade la première c'est un gros pied enfin c'est un plan greffé de tomates allongées parce que j'adore ça ensuite ces deux là ça doit être des tomates cerises il y en a une rouge une jaune ensuite si je me trompe pas on a une tomate grappe deux tomates classiques et une tomate coeur de bœuf et ensuite on a eh bien nos fraisiers ah il ya une petite fraise rouge je l'avais même pas encore vu ah mais il y en a d'autres en fait j'en vois une là bas qui a l'air bien rouge je pense que vous allez pouvoir la voir je vais essayer de zoomer un peu en fait il ya plein de fraises faut savoir que nos fraisiers on les a plantés il ya cinq ans lorsqu'on est arrivé enfin ça fera cinq ans au mois de juin le 15 juin on a dû les prendre les planter quelques jours après oh là là toutes ces mauvaises herbes là va falloir faire quelque chose donc voilà le jardin pour toutes celles qui m'ont demandé ça a bien poussé par rapport aux premières vidéos que vous avez pu voir ensuite nous voilà côté cours il a beaucoup plus j'avais mis des géraniums que j'ai acheté à prix très très bas puisqu'ils étaient en train de mourir tout simplement et ils ont l'air de se refaire ensuite ici on a des impatients ou des pétunions je sais plus oh là là comme ça a poussé ici aussi le coeur de marie est énorme j'ai acheté ça il y avait deux branches quoi ça aussi dans ça vraiment vraiment bien grossi par contre je ne sais pas comment ça s'appelle je m'en souviens même les arbustes et tout donc la végétation avec l'eau ça a bien bien poussé à notre arbre de judée qui a perdu toutes ces belles fleurs rose arrive sur le devant de la maison ça se trouve vous allez entendre mes crocs qui couine alors bon ben là on a un petit rosier qui tirait vraiment la tronche et on lui a mis de l'engrais il est bien 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 parti ici on a des pensées là il y avait une rononcule mais elle est fichue ici ce sont des fleurs que ma mamie a bouturée et ma donnée réellement je ne sais pas comment ça s'appelle ensuite qu'est ce qu'on a on bat tout ça ce sont des fleurs de massif que clairement je ne me rappelle pas le nom on a comment ça s'appelle ça déjà j'ai perdu le nom bon bah si je le retrouve à un laurier rose voilà on a encore un coeur de mari et ensuite d'autres d'autres plantes et puis bon ben là j'ai beau remettre les copeaux mais il ya toujours des chats qui viennent gratter et donc du coup ça ça dégage tout va falloir tout que je remette quand il fera beau et ensuite à l'entrée voilà je vais passer au non j'ai mis mon pied dans une fête d'eau et voilà et sur le devant de la maison on a toujours les petites impatients etc etc là on a la sauge qui a grandi mais grandi elle a poussé là un truc de fou toutes les fleurs sont sorties elle est super bon j'avais mis un piquet c'est très moche c'était pour essayer de la retenir parce qu'elle va beaucoup sur la terrasse mais tant pis je pense que je vais l'enlever il a laissé profiter comme elle veut et si on a le thym qui est en fleurs la lavande et voilà ça c'est toutes les petites jardinières que j'ai fait et au menu ce midi steak frites salade on rentre à la maison et ensuite nous sommes allés nous promener un petit peu dans notre campagne alors on se retrouve il est maintenant presque 18 heures là je suis à contre jour et je vais m'attaquer à faire un peu de ménage faut savoir que j'étais à peu près à jour mais hier j'ai pas mal cuisiné et autant vous dire qu'hier soir je sais pas j'ai eu un petit coup de bourdon je sais pas j'avais pas trop le moral ce temps ça me déprime enfin voilà bref j'avais l'impression que rien n'allait du coup j'ai absolument rien fait ce matin je me suis pas levée trop trop tard mais j'ai traîné tout simplement j'ai fait ma douche je me suis coupé la frange aussi parce qu'elle était devenue trop longue ensuite on a mangé on est allé se promener pendant trois quarts d'heure et là on a fait quatre heures il était quasi cinq heures et maintenant voilà j'ai tout arrangé comme je vous ai dit j'ai pas mal cuisiné donc il faut que je nettoie alors c'est pas réellement le gros bazar je peux pas dire que c'est le bordel toute façon vous allez le voir dans les images qui vont suivre c'est surtout au niveau de la cuisine faut dire qu'on n'a pas débarrassé la vaisselle et donc là la vaisselle s'empile dans l'évier donc j'ai l'impression que ça fait gros bordel et je sais que le dimanche j'aime bien me mettre à jour donc voilà je vous emmène avec moi vous allez voir un petit peu mon petit rituel du dimanche alors je commence par débarrasser le lave-vaisselle comme il je vais ensuite le re-remplir et également ranger la vaisselle que j'ai fait à la main hier on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Ensuite, je vais nettoyer la poêle à crêpe ainsi que le blender, enfin plutôt le blender, je l'ai mis à tremper parce qu'il y avait un petit peu de reste de pâte dedans, enfin de pâte à crêpe parce que hier, comme je déprimais un peu, j'ai fait des crêpes. Ensuite, je vais passer un coup très vite fait, juste sur les plans de travail. Musique de générique On se retrouve maintenant dans notre chambre. Il faut savoir que le dimanche, j'aime bien sortir les affaires de travail à mon mari, comme ça le lundi matin, je sais qu'il n'est pas trop stressé, ses affaires sont prêtes, il a juste à aller se laver. Alors, je ne le fais pas tous les dimanches, mais quand même une bonne partie de l'année. Musique de générique On se retrouve au niveau de la machine à laver et je fais toujours tourner le dimanche soir la côte ainsi que les gants et les vestes de mon mari avec lequel il a travaillé toute la semaine. Donc, vous pouvez voir dans les taxés. En même temps, il est agriculteur, donc autant vous dire qu'il ne travaille pas en costard-cravate. Je fais bien sûr les poches parce qu'il m'est arrivé quand même pas mal de mes aventures, notamment la clé de la voiture qui est passée dans la machine à laver. Mais bon, j'ai quand même souvent tendance à lui dire qu'à 31 ans, il est capable de faire ses poches tout seul. Ensuite, concernant la lessive, c'est toujours la même chose. Et pour que le tout soit nettoyé correctement, je lance la machine à 60 degrés. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons eu une invasion de fourmis dans le cellier. C'était hier, donc j'ai passé de la bombe exprès et ma foi, ça a correctement fonctionné. Donc maintenant, je ne vais pas laisser les fourmis mortes pendant 3 ans. Donc, je passe juste un bon petit coup d'aspirateur. Je passe du côté des poubelles. Elles passent chez nous le lundi et il faut savoir que nous n'avons pas de tri sélectif. On met tout dans la même poubelle, mais j'ai quand même deux bacs différents. Un pour le carton plastique et l'autre pour le verre parce que je ne veux pas que ça encombre ma poubelle de la semaine. Le verre, on ne le vide pas tous les jours, ni toutes les semaines d'ailleurs. On le vide simplement quand la caisse est pleine. Alors là, il y a quand même 15 jours de bouteilles et de carton parce que mon mari ne l'a pas fait la semaine dernière. Je dis ne l'a pas fait tout simplement parce que dans la maison, il ne s'occupe pas de grand chose, mais simplement des poubelles. Et là, ils n'étaient pas là. Du coup, je m'en suis occupée. Et c'est parti. Je vais mettre tout ça dans nos conteneurs. Ensuite, je déplace les deux poubelles devant le portail. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier de les mettre puisque pour sortir la voiture, il va forcément falloir ouvrir le portail et bouger les poubelles. Alors, vous me demandez souvent où est-ce que je stocke ma machine à laver, mon congélateur, l'armoire pour la nourriture. Je ne sais pas trop si vous allez bien m'entendre avec la machine à laver. Je mets mon doigt tout simplement pour cacher la plaque d'immatriculation de notre moto. Vous vous doutez bien. Donc voilà, en fait, c'est un ancien garage qui a été transformé en cellier et donc on y stocke tout. Alors, c'est une pièce que nous allons refaire complètement. Pour le moment, je pense que ça sera courant 2020-2021. Ici, en attendant, mon mari m'a mis des attaches pour accrocher tout ce qui va être balai, serpillère, etc. Ensuite, par terre, il y a mon seau. Alors, on n'a pas de tri sélectif chez nous, comme je vous l'expliquais un petit peu avant. Mais on essaye quand même d'avoir une bassine pour le verre, le plastique et le carton. Ensuite, là-bas, c'est notre mini-câpe. Il faut savoir que nous ne buvons très très peu, voire quasi jamais de vin. Donc, on n'en a quasi pas beaucoup. Ensuite, nous avons notre congélateur, la machine à laver, le sèche-linge, un frigo. Et ensuite, c'est ici, dans ce très gros meuble, que nous rangeons toute notre nourriture. Alors, en bas, il va y avoir tout ce qu'il y a liquide. Ici, c'est le bazar, il faut absolument que je range. Voilà, là, on a la partie sucrée et les pâtes. Ici, ça va être tout ce qui va être boîte de conserve et en bas, du brique à braque. Oh, ça ne ferme pas, bien sûr. Ensuite, en haut, on a les gamelles à luki, la friteuse et dans la poche, ce sont des pains de glace. Ici, c'est là où on range le papier toilette, les mouchoirs, le sopalin. Ici, nous avons tout ce qui va être la lessive. Et ensuite, ici, ce sont mes sacs cabas. Hop, qui sont juste là. Donc là, je passe la fourche, en fait, ça enlève tout ce qui est un peu, bon là, c'est un peu gros, tout ce qui est micro-germe d'herbe. Et ça aère la terre, en fait, qui est assez avec l'excès d'eau autour des plans de salade. Donc, en fait, là, je prépare un peu pour faire un petit rond de salade replantée. Donc, normalement, je passe le motocutter. Mais là, comme c'est juste pour 3-4 m de salade, comme je l'ai passé il y a peu de temps, je remue juste un petit peu la terre pour l'aérer, qu'elle soit fine, qu'elle soit prête à recevoir les plans de salade, qu'on va récupérer dans un autre rang qu'on a semé. qui sont juste ici, et c'était des petites laitues. Et en fait, on est obligé de les espacer parce que c'est des graines qu'on a semées qui forcément sortent. En fait, chaque pousse verte fait une salade, mais réellement, si on ne les espace pas, elles ne peuvent pas grossir. Et donc, ça ne pourra pas nous donner des belles salades comme ça. Donc, en fait, on les sème et ensuite, on les drajoune. Alors, ils appellent ça comme ça ici, c'est le patois. Et donc là, Pierre est en train de retourner la terre manuellement, tel un vrai agriculteur. Et on va pouvoir replanter, je pense, environ 15 pieds de salade. On va récupérer les plans de salade. Donc là, je n'ai pas la courge idéale. Normalement, c'est une fourche à jardin, c'est une fourche standard 4 2. Et en fait, on passe sous le rang. Bon, là, il a pu, la terre est tendre. Et en fait, on y écarte légèrement. On fait bailler un peu la terre. En fait, on va récupérer. Donc, comme il y a beaucoup trop de salades qu'on les a semées, on va récupérer des pieds pour éclaircir. Des jolis pieds qu'on va prendre comme ça. Et qu'on va aller replanter dans le terrain. Je l'ai préparé tout à l'heure à la fourche. Donc, on va en mettre une quinzaine de pieds. Donc, ça va nous permettre d'éclaircir cette partie semée qui restera telle quelle. Et en fait, on valorisera avec 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 ces plans qu'on va récupérer pour remettre ailleurs. Donc, du coup, on va doubler à peu près, enfin, à peine doubler, la capacité de les salades semées. On va les valoriser davantage. Normalement, on peut les enlever et pas les replanter, mais nous, on les récupère. Donc, en gros, on fait des pré-trous. Donc, ça va accueillir le plan. C'est vrai, l'idéal, c'est vrai de prendre un cordeau et donc, c'est ça à l'œil. Un cordeau, c'est en gros un bout de ficelle qu'on tire bien droit à deux extrémitrés. Pour aller droit, en fait, ça nous sert de guide. Et là, vu que c'est que 15 pieds, on fait ça à l'œil, on va dire. Donc, on va procéder à la plantation. Une fois tous les trous faits, on prend le fissac qu'on a récupéré tout à l'heure pour l'autre rang. On verra suffisamment de racines pour ces refrains. Donc, on présente les encres toutes les racines dans le tronc. On met un petit coup de paire de chaque côté des racines. Une fois que les trous sont bien remplis et qu'il se passe bien, on tasse avec nos quatre doigts de chaque côté. On va faire un contact parfait de chaque côté du plan de ce règle. Et on enlève le gros des moques, tout ce qui gêne pour que ce soit la reprise qui fasse dans une très bonne condition. Sous-titrage ST' 501 Et il est maintenant un petit retour 20h37. Boki, tu restes dans la maison. Et je retourne dehors. Alors là, en fait, on met de la bouillie bordelaise. C'est de couleur bleue. Ça fait des années que tous les jardiniers utilisent ça. En fait, c'est simplement pour éviter la maladie sur les tomates. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu plus longue que celle que l'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Mais vous avez été beaucoup à me demander, notamment soit sur Instagram, soit en commentaire, sous plusieurs de mes vidéos, comment est-ce qu'on s'occupait du jardin ? Pas des jardins, mais du jardin. Donc voilà, maintenant, vous avez la réponse en image. Je vais essayer de vous filmer un petit peu plus le jardin de temps en temps. Et comme ça, j'espère que vous serez content et que vous en avez appris un petit peu plus, sachant que nous ne sommes pas de grands jardiniers quand même. Mais là, il faut dire qu'avec le confinement, nous avons fait un petit peu plus d'affaires que d'habitude. Notamment, peut-être un tout petit peu plus de salades et de patates surtout. Enfin, de pommes de terre. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir. Aussi, je voulais vous dire que, enfin, vous m'avez demandé et je vous ai mis un petit post sur YouTube à savoir si je pouvais vous faire un live un soir, un petit live, histoire qu'on puisse papoter tous ensemble. Donc moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Notamment, je pense, dans les environs de 21h30. Donc dites-moi sous cette vidéo si ça pourrait vous intéresser, ce que vous voulez qu'on discute, etc. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne et n'oubliez pas, prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada